La ville de Bruxelles revoit sa copie pour le piétonnier du centre. Si l'interdiction de rouler est toujours d'application, le premier changement interviendra dès la semaine prochaine. Place Debroucaire. Sur Debroucaire, on est d'accord qu'il y ait une voirie, pas deux. Donc reproduire ce qu'il y avait avant, on ne veut pas. Donc il fallait faire un choix. Soit la voirie passait devant l'UGC, soit elle passait devant Métropole, pour faire simple. Vu la configuration, on pense que faire passer devant le Métropole, c'est le plus simple. Et on peut donc supprimer l'autre. D'autres changements interviendront au mois de mars. Le principal, la restauration du double sens boulevard Lemoynier. Pour cela, il a fallu analyser les cartes, le trafic et les principes de départ. Pas créer de bypass, pas créer de nouvelles routes de transit qui permettent d'éviter le Pentagone et continuer à permettre aux gens de circuler à l'intérieur du Pentagone dans les différents quartiers. La rue du Quenoy sera aussi remise à double sens pour faciliter l'accès grand place. Rue du Midi, on conserve la partie piétonne, mais on revoit le sens de circulation et on autorise le bus à circuler tout le long. De quoi faciliter la vie des riverains et des commerçants qui s'inquiètent. On est encore vraiment dans le flou et c'est justement dommage qu'on ne peut pas aussi communiquer à nos clients. Voilà, maintenant le piétonnier, c'est comme ça que ça va se passer et c'est comme ça qu'on va essayer de faire pour avancer. Vous parliez d'un parking là derrière qui est difficile d'accès si on n'est pas du quartier. Voilà, pour moi c'est une des, entre guillemets, des aberrations du piétonnier, c'est que les parkings sont très très mal indiqués. Par exemple ici, il y a 100 mètres à vol d'oiseau, il y a un parking. Si on n'est pas du quartier, c'est très très difficile d'y arriver. A terme, la ville de Bruxelles évoque encore de petits aménagements au sol afin de fluidifier les accès et sorties de la petite ceinture, comme ici au croisement avec la rue d'Anse-Ars et le long du canal.